Les 15 et 22 février prochains, André Manoukian, Dov Atia, Marianne James et Manu Katché feront leur retrouvaille lors des 20 ans de nouvelles stars. Lors d'une conférence de presse, la chanteuse et le batteur ont révélé avoir eu une très grosse dispute. Le 27 mars 2003, M6 lançait Nouvelle Star. Un télécrochet inspiré du format britannique Pop Idol et qui suivait quatre jurés parcourant les plus grandes villes à la recherche de nouveaux talents. Un véritable succès au fil des 13 saisons de l'émission qui ont notamment révélé Christophe Willem, Amel Bent, Julien Doré, Camélia Jordana, Amandine Bourgeois ou encore Myriam Abel. Le programme a également été porté par l'incroyable jury composé de Marianne James, André Manoukian, Dov Atia et Manu Katché. Les quatre fantastiques comme ils se sont surnommés. Les 15 et 22 février prochains, la sixième chaîne célébrera le 20e anniversaire du programme au cours de deux primes très spéciaux, animé par Karine Lemarchand. L'occasion pour les téléspectateurs de se replonger dans les souvenirs, mais également pour les anciens candidats de faire leur retrouvaille et chanter devant les caméras comme au bon vieux temps. Lors de la présentation presse des 20 ans de nouvelles stars, les quatre jurés n'ont pas caché leur enthousiasme à l'idée de fêter l'événement et de se retrouver sur le plateau du télécrochet qui leur évoque de très bons souvenirs mais également parfois de mauvais. Marianne James et Manu Katché ont ainsi évoqué un événement qui les a particulièrement marqués. Lors d'un tournage, durant l'épreuve du théâtre, une très grosse dispute a éclaté entre la chanteuse et le musicien. Même si ces derniers ont toujours été habitués à quelques prises de bec lors des auditions des participants, cette fois, leur différent est allé trop loin comme ils l'ont ne te révéler. Je les ai vraiment fait chier, j'ai vraiment été casse-bonbon. Au théâtre, à Paris, Manu a pété un câble. Il m'a vraiment envoyé très loin, a confié celle qui est désormais jurée dans la France à un incroyable talent. Marianne James et Manu Katché brouillés lors d'un tournage et le clash a été si violent que leur entourage a tenté de les calmer. En vain. André Manu Kian a essayé de recoller les morceaux. Benjamin Castaldici est collé aussi, mais il s'est n'est pris une, rire, a révélé Marianne James qui a finalement décidé de faire un premier pas vers son acolyte afin de mettre un terme à cette dispute qui a presque poussé Manu Katché à tout abandonner. J'ai fini par trouver la force de taper à la porte de Manu qui ne voulait même pas continuer l'émission. On a eu une discussion tous les deux où je me suis vraiment engagé à arrêter de le faire chier. Et on est reparti sur de bonnes bases. Je me souviens du soulagement de cette discussion, a-t-elle déclaré. De son côté, le batteur n'oubliera également jamais cet énorme clash qu'il explique par leur caractère passionné. C'était intense, on avait tous des convictions. Tu vas au bout de tes convictions, au maximum. Tu as quelqu'un en face de toi qui a chanté quelque chose qui t'a touché profondément, tu ne veux rien lâcher. Si est-il vrai que chacun prêchait pour sa paroisse ? C'était compliqué, c'est ce qu'il souvenut. Malgré cet incident, les jurés sont restés plus soudés que jamais. Au tout départ, on ne se connaissait pas. Mais il y a eu un match immédiat et depuis, ça fait 20 ans. On fait des dîners ensemble ou des déjeuners, on se voit. J'ai rencontré des gens qui sont proches de moi, mais qui ont une culture différente. Finalement, on parle de la même chose, a confié Manu Katché, fier d'avoir noué de belles amitiés grâce à Nouvelle Star. Sous-titrage Société Radio-Canada